Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous parlais d'un joueur de 17 ans, du set de manière de camp que Lyon, on va dire, a eu un gros coup de cœur dessus, donc il s'appelle Norman Bassett, il n'est pas dans le jeu, c'est vraiment dommage, donc je ne vais pas vous montrer sa carte, en tout cas son visage, pour ceux qui ne le connaissent pas, les lyonnais qui l'ont vu, ou même d'autres personnes qui passent sur cette vidéo, qui ne sont pas pour Lyon, mais peut-être qui ont vu la finale de la Gou Gombardella qui est passée sur France 4 il n'y a pas longtemps, c'est un attaquant belge, blond, d'environ 1m80 je crois, Vraiment un très très bon pied gauche, pied droit il n'a pas de très très grosse qualité, après généralement les gauchers ils n'ont pas non plus un pied droit formidable, à part ceux qui sont vraiment très très forts et ambidextres, mais vraiment il a vraiment une très très bonne capacité pour enrouler les balles, il est vraiment très très rapide, il prend bien la profondeur même sur les côtés, parce qu'il faut savoir que quand, dans la finale, pour ceux qui n'ont pas vu, il joue à 2 pointes, il joue en 3-5-2, Donc il prenait vraiment bien le côté droit, parce que je crois qu'il joue côté droit, je ne sais plus s'il a fait beaucoup d'appels à gauche, parce que son coéquipier honnêtement, il était vraiment 3 fois moins fort que lui Je suis cash, parce qu'il est même sorti, c'est même un autre attaquant qui a marqué à la place de ce joueur Donc vraiment, même quand le coéquipier est rentré, c'était son premier ballon, son coéquipier qui a marqué, mais Norman Bassett il a fait un nombre incalculable d'efforts Il est vraiment à la fin, il était cuit, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a loupé le pénalty, qu'il était vraiment dégoûté, mais il était vraiment très très bon, il est tombé sur un très très grand patouiller Le gagnant de Lyon qui a vraiment été, pour moi, homme du match, je ne sais pas s'il a été élu, mais au moins il a vraiment eu 8 ou 9 parades décisives Ensuite, pour Norman Bassett, j'ai essayé de chercher des infos sur lui au niveau du championnat national U17, ce que je n'ai pas trouvé Et sur Transomarquet, j'ai essayé de regarder, et ils ont montré les stats de coupe Gombardella, et il a fait 5 matchs pour 5 buts Il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas vu la finale, il n'a pas marqué en finale, c'est-à-dire qu'il a fait 4 matchs avant pour 5 buts C'est quand même pas mal du tout, après c'est sûr qu'il n'a pas marqué contre nous, mais je pense qu'il a eu un manque de réussite Et comme je l'ai dit aussi juste avant, Lyon était vraiment en forme, surtout avec le gardien qui ne faisait que des parades Donc je pense que c'est un joueur, pour moi, qui a un brillant avenir, parce qu'il était largement au-dessus de ses coéquipiers Pour moi, ce que je retiens de Caen, c'est celui qui joue à Sentinelle, je crois qu'il s'appelait Noé Le Breton, un truc comme ça Pour ceux qui ont vu le match, vous allez comprendre, je pense que ça vous dit peut-être quelque chose Il était vraiment très très bon ce joueur-là, et il y avait Norman Bassett, qui était vraiment étincelant Donc pour moi honnêtement, c'est une bonne chose, il faut savoir que Lyon a eu un coup de foudre pour lui En tout cas, c'est ce que dit le journal Le Progrès, qui est vraiment un des meilleurs journal, on va dire, de France Donc je ne pense pas que ce soit une fake news Je pense que Lyon vraiment essaie de piocher à Caen, sachant que Caen c'est le finaliste de la Coupe Gombardella Ce n'est pas n'importe qui, on ne va pas chercher dans un club qui a perdu en premier tour de la Coupe Gombardella Franchement, Caen, ils ne sont pas arrivés là pour rien, ils ont battu Rennes, ils ont battu pas mal de gros clubs Franchement, ils ont un bel bel avenir, si on peut leur piquer leur plus gros jeunes joueurs Moi, franchement, les gars, je signe tout de suite Sachant qu'aussi, il a un contrat qui court jusqu'en 2025, donc je pense qu'il va falloir quand même sortir quelques sous, je pense A mon avis, ils ne vont pas le laisser partir comme ça, surtout que c'est vraiment leur joueur le plus fort Je n'ai pas entendu parler d'un autre joueur très très fort, à part le penant qui est sorti il y a quelques semaines Sinon, je n'ai pas entendu à quand de joueurs qui sortaient du lot, des jeunes, à part lui Et même peut-être dans leur équipe type des joueurs de 18, 19 ans, je n'ai pas entendu parler Donc voilà, pour clôturer cette vidéo, les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Norman Bassett Pour ceux qui peut-être s'intéressent aux joueurs de camp, ou qui ont peut-être vu des matchs du 17, etc Donc voilà, s'il y a peut-être des supporters cannais qui passent par ici, ou peut-être d'autres personnes qui connaissent le joueur Dites-moi dans les commentaires, moi honnêtement, je suis vraiment pour que ce joueur signe Peut-être pourquoi pas le mettre un an en U19, etc Parce que vraiment, il a un talent incroyable Donc après, s'il a vraiment un très très gros amir, pourquoi pas le mettre dans la rotation avec les attaquants type En tout cas titulaire de Lyon et le remplaçant Donc voilà, pour clôturer cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter Ça fait toujours très très plaisir Je vous laisse là-dessus, pardon, et bonne journée Ciao les gars